Bonjour à tous, alors je vais vous donner ici quelques conseils très simples pour l'impression de votre thèse, thèse ou mémoire académique, mémoire de master, etc. Et vous pourrez retrouver ces conseils et plein d'autres sur le site objectifthèse.org, ici référencé. Alors tout d'abord, est-ce qu'il faut imprimer en recto ou en recto verso ? Alors l'option 1, c'est celle que je vous conseille, c'est celle-ci. Vous imprimez en recto simple et vous imprimez en simple interligne. Et cette façon de faire est très simple, parce que comme ça vous n'avez pas à vous préoccuper de ce qui apparaîtra à gauche ou à droite. L'option 2 que je vous déconseille, c'est celle-ci, c'est de présenter votre thèse sur deux pages, donc impression recto et verso. Et à ce moment-là, d'une part vous devrez faire un double interligne, mais surtout, ce qui est assez embêtant, c'est qu'on aime bien dans ce cas-là que les sections commencent sur la page de droite, et donc vous devrez, contrairement à cet exemple ici, insérer des pages blanches à la main à certains endroits. Donc c'est un peu difficile à gérer. Et puis finalement, la consommation de papier est exactement la même que dans l'option précédente. Dans tous les cas, moi ce que je vous conseille quand même, c'est de mettre vos numéros de page comme ici, sur le milieu de la page et non à gauche ou à droite. Comme ça, ça reste compatible avec toutes les options. Deuxième question, est-ce qu'on imprime en noir ou en noir et blanc ? Alors vous pouvez imprimer en niveau de gris partout, c'est vrai. L'autre option, celle d'autre fois, c'est d'imprimer en niveau de gris et d'insérer à la main quelques pages couleur, lorsque vous avez des illustrations comme ici. Eh bien, de nos jours, l'écart de prix entre le niveau de gris et la couleur est assez raisonnable, c'est de l'ordre de plus de 50%, et donc le plus simple, c'est de tout mettre en couleur, ce qui vous permettra d'avoir non seulement les figures, mais également des titres ou autres éléments en couleur. Et donc, voilà, c'est tout à fait acceptable. Et évidemment, la couverture, quant à elle, est imprimée en couleur. Alors ce qu'on peut vous conseiller néanmoins, c'est que lorsque vous avez des schémas qui sont particulièrement importants, à la fois sur le fond, et puis qui nécessitent de les regarder de près, vous pouvez très bien tirer à part, en format à trois couleurs, un ou deux schémas. Ces schémas, officiellement, ils ne sont pas dans votre thèse, mais vous pouvez très bien donner du matériel supplémentaire au jury. Enfin, que faire avec la couverture ? D'abord, je vais vous expliquer comment fonctionne l'impression d'une thèse. La thèse que vous voyez ici, en fait, c'est un paquet de feuilles A4 qui sont imprimées sur une machine conventionnelle, et qui sont ensuite simplement assemblées. Dans un deuxième temps, l'imprimeur, et donc vous devez lui fournir un fichier séparé, imprime sur une feuille cartonnée qui fait à peu près la hauteur d'un A4, mais qui est plus longue qu'un A4, et dont la longueur sera réduite par la suite. Il imprime ce qu'on appelle la première de couverture, ici. Il imprime également la quatrième de couverture sur la même face, et puis il ajoute lui-même, c'est lui qui fait la composition, une tranche ici, qui contient du texte. Donc il faut lui fournir ce texte en texte brut, mais pas mis en page. C'est lui qui va l'ajouter. Et donc cette feuille est beaucoup plus longue. Elle est ensuite assemblée avec le paquet de feuilles A4, comme ceci. L'ensemble est relié-collé, et a posteriori, l'ensemble est redécoupé. C'est pour ça qu'une thèse est généralement un peu plus petite qu'un A4. Vous voyez ici que ça dépasse. Et donc c'est redécoupé pour être parfaitement aligné. Et c'est là que la couverture est recoupée à la bonne taille. Voilà comment ça fonctionne. Et donc ça veut dire que pour l'imprimeur, vous devez fournir un premier fichier avec le contenu de thèse éventuellement sans la première de couverture. Et puis un fichier séparé avec première et quatrième de couverture. Et puis un élément de texte brut ici pour constituer la tranche. Alors enfin, est-ce qu'il faut envoyer au jury ? Le jury apprécie vraiment de recevoir l'exemplaire papier pour plusieurs raisons. D'abord pour lui, c'est un signe de respect tout simplement. Et puis très souvent, les membres du jury vont profiter d'un trajet en train ou autre pour lire. Et donc c'est quand même beaucoup plus pratique de voir du papier, de le griffonner et de s'y référer également pendant la soutenance. Donc vraiment du papier, il ne faut pas leur demander la réponse. Et oui, ils veulent du papier. Et dans certains contextes, notamment les thèses d'université, on doit l'envoyer par courrier. Dans ce cas-là, ce qui est très important, c'est de suivre ses recommandations. Il faut l'envoyer dans un courrier simple, dans une enveloppe souple. Parce que les enveloppes cartonnées, abules, etc. pourraient ne pas passer dans certaines boîtes aux lettres. Deuxièmement, c'est très important, il faut l'envoyer au domicile des membres du jury et pas sur leur lieu de travail. Parce que la plupart des courriers professionnels, même aujourd'hui en 2023 en France, se perdent. Donc vraiment, c'est au domicile des gens. Ça c'est très important, il faut leur demander leur adresse personnelle. Il ne faut jamais, jamais, jamais envoyer de recommandés avec accusé de réception. Parce que quand vous envoyez au domicile des gens, ça les oblige ensuite, comme évidemment ils ne sont pas chez eux quand le facteur passe, ça les oblige à faire la queue à la poste le samedi matin. Peut-être qu'ils ont plutôt envie de partir un week-end. Voilà, donc jamais de recommandés. Et puis de toute façon, l'accusé de réception, ça ne sert à rien. Parce que quand vous envoyez dans une institution publique, n'importe qui peut signer, ça ne veut pas du tout dire que votre destinataire va recevoir le courrier. En général, d'ailleurs, le courrier se perd, même s'il y a une signature. Et au domicile des gens, vraiment, ça leur pourrit la vie les recommander. Donc il ne faut pas le faire, vraiment. Par contre, vous pouvez très bien, 5 jours après, demander simplement poliment, par e-mail ou par SMS, s'ils ont reçu le document et ce sera bien mieux qu'un accusé de réception. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à retrouver cette vidéo et bien d'autres sur objectivitesse.org.